Urgent, 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 l'heure est grave famille, l'armée nigérienne a été attaquée, l'armée nigérienne a été attaquée, là je vous parle du Niger, l'armée nigérienne a été attaquée ce matin à 6h, famille, cette information vient de tomber, il y a peut-être eu des morts, on n'en sait pas parce que le bilan n'a pas encore été établi, donc chers frères, je vous informe que l'armée nigérienne a été attaquée, l'ennemi est passé à l'action, ce qui me fait mal c'est que l'armée française a été encore intéressée dans cette histoire, donc comme je l'avais dit ici, je l'avais dit ici, je vous avais dit que ces personnes n'allaient pas laisser tomber cette histoire, qu'ils attendaient au bon moment et qu'ils n'allaient jamais laisser le Niger tranquille, parce que s'ils laissent le Niger, c'est fini pour eux, alors ils vont jouer la voiture, ils vont tout faire pour essayer de faire tomber le Niger, mais ils ne pourront pas, car le Niger est debout, famille, je vais vous demander de partager cette vidéo là au maximum, d'allaiter tout le monde, de pousser énormément les bleus pour que la vidéo puisse arriver loin, pour informer tous les africains de ce qui se passe, la dernière fois, hier plutôt, hier j'ai fait une vidéo où j'avais dit, des terros ont été arrêtés en Libye et dans quelques zones, parce que ces personnes voulaient être traversées pour aller sur le territoire nigérien, ils ont été arrêtés par l'armée libyenne, et il y a eu des interrogatoires, et ici quand j'ai présenté la vidéo, certaines personnes ont dit que c'était des mises en scène, voici aujourd'hui, écoutez très bien cette vidéo, le porte-parole du Niger dénonce et accuse la France des faits graves, Chers frères, je vais mettre la vidéo, écoutez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de pousser assez les bleus, n'oubliez pas de prendre la vidéo, de la mettre partout, c'est parti ! Communiqué numéro 25, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Burkou-Burkou, 30 km du site orifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. A cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été festigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans trois opérations, dont deux en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilaré, ayant conduit à l'arrestation de trois terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de cinq terroristes. Le 16 juin 2023, à Tinatisan, 15 km ouest-ou-roura, 45 km nord-ouest-ou-roura, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de neuf terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A-400M de Inghamena, à 6h01m local. Ce type A-9 a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15m local. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de... discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisée en tout état de cause. Le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. A cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple, de rester mobilisés et vigilants. Aux autorités compétentes, de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Peuples nigériens, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Armées du Niger, ne baissez pas les bras. Parce que l'ennemi est dans son action. Ils pensent que c'est en faisant cela qu'ils vont y arriver. Mais ils ne pourront pas y arriver. S'ils n'ont pas pu avec le Mali, ce n'est pas avec le Niger qu'ils vont pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, vous avez des soutiens. Le Mali n'avait pas de soutien. Le Mali, à son temps, n'avait pas de soutien. Mais aujourd'hui, le Niger avait soutien. Il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, il y a l'Algérie. Il y a tout le monde qui vous soutient. Aujourd'hui, même certains pays occidentaux vous soutiennent. Donc, chers frères du Niger, je vous demande de tenir bon. Nous allons y arriver. S'il vous plaît, prenez une décision ferme. Si un engin décolle sur votre territoire, puisque l'espace aérien est fermé. Si ces aéronefs décollent, abattez-les. Abattez-les. Oui, oui, oui. Faites-vous respecter. Parce que nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Donc, faites-vous respecter. Sinon, personne ne viendra vous respecter. Si vous ne vous faites pas respecter, personne ne viendra vous respecter, chers frères. Et aujourd'hui, vous savez, vous connaissez vos ennemis. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, où j'ai reçu des informations importantes, où je disais que des terroristes allaient dans la direction de la frontière du Niger. Certaines personnes ne m'ont pas cru. Mais aujourd'hui, je suis content que le gouvernement du Niger en parle. Et aujourd'hui, il faudrait que Macron arrête. Parce que ça ne sert à rien. Le Niger appartient au Nigérien. C'est les territoires. Ce n'est pas de la faute. Si Dieu n'a pas mis de l'uranium dans votre sous-sol, ou peut-être assez d'uranium dans votre sous-sol. Ce n'est pas de la faute. Vous les avez priés pendant... Depuis 1960, si vous êtes sur le territoire, depuis 1960, vous êtes sur le territoire. Regardez le Niger, regardez le développement. Et regardez chez vous. Même les campements sont alimentés en électricité chez vous. Mais regardez au Niger. Où vous allez prendre l'uranium ? Donc, chers frères, dites-vous que c'est terminé. L'heure de la colonisation est terminée. Aujourd'hui, tout le monde est déterminé à se battre. Tout le monde est déterminé à se battre. Il faut savoir que si vous appuyez trop le bouton, ça risque d'exploser dans votre visage. Parce que les Africains ne vont plus se laisser faire. Nous sommes déterminés à jamais. J'essaie le gouvernement du Niger depuis ma position. Chers frères, tenez bon. Vous allez y arriver.